Générique ... Bonsoir, bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce mercredi 1er octobre. Des célébrations somptueuses à Pékin à l'occasion du 70e anniversaire de la Chine communiste. L'événement est marqué par des affrontements violents à Hong Kong. Au Maroc, la journaliste Aja Raissouni, condamnée à un an de prison pour avortement illégal, ses avocats annoncent qu'ils feront appel. Et je vous propose aussi une rencontre avec un journaliste ougandais, Solomon Serandja est le lauréat du prix BBC comme la Dumeur 2019. Je vous le dis en titre, célébration monumentale des 70 ans du régime communiste chinois. Un grand défilé militaire a été organisé, place Tiananmen à Pékin, mettant vedette des milliers de soldats et de nouveaux équipements militaires. Mais encore une fois, des manifestations antidémocratie ont lieu à Hong Kong. Au moins 15 personnes ont été transportées à l'hôpital. Une personne aurait été touchée par des balleriels. Pierre-Antoine Denis. Anniversaire exceptionnel, dispositif exceptionnel. Un adage qui prend tout son sens au Parti communiste chinois. Parfaitement aligné, prêt à partir, 15 000 militaires sont prêts à défiler devant les principaux dirigeants politiques du pays. Le président Xi Jinping a évidemment une place centrale. À côté de lui, deux de ses prédécesseurs. L'un d'entre eux, Jiang Zemin, est si vieux et fragile maintenant, qu'il avait besoin d'aide pour s'asseoir. Et les voici, les plus hauts responsables du Parti communiste chinois, tous des hommes. C'est aujourd'hui, il y a 70 ans, que le président Mao s'est tenu à cet endroit même et a annoncé solennellement au monde la fondation de la République populaire de Chine. Les chefs militaires chinois ont assuré que ce défilé n'était pas une façon de montrer les muscles. Mais il s'agissait avant tout d'une démonstration militaire de la part d'une nation qui, après 70 ans d'existence, continue de s'afficher au sommet. Il n'y a aucune force qui puisse ébranler les fondations de cette grande nation. Aucune force ne peut empêcher le peuple chinois et la nation chinoise de prospérer dans les années à venir. L'artillerie lourde était déployée du côté de la place Tiananmen, que ce soit les tanks ou leurs nouveaux missiles nucléaires et même des drones hypersoniques. Mais dans une autre partie de la Chine et dans le même temps, l'heure n'était pas à la célébration chorégraphiée. A Hong Kong, des manifestants pro-démocratie continuent leur combat avec la police et ont appelé ce 1er octobre une tragédie nationale. Nous sommes donc loin de l'unité prônée par Xi Jinping du haut de son palais pékinois. Mais alors que Hong Kong brûle et se déchire, du côté de la parade, la soirée s'est terminée avec un feu d'artifice grandiose. Un nouveau coup d'éclat pour masquer les difficultés du régime de Pékin. La Chine communiste, qui célèbre donc ses 70 ans, est aujourd'hui un partenaire incontournable de l'Afrique. Selon le cabinet d'audit de l'Ouat entre 2012 et 2016, la Chine a investi au moins 11 milliards de dollars américains dans des chantiers d'infrastructures en Afrique, ce qui en fait le premier bailleur unique de fonds pour les infrastructures sur le continent. Et pour explorer davantage la nature des relations entre Pékin et le continent, Ibrahima Sheikh Diong, ancien chargé des affaires chinoises de l'ancien président sénégalais Abdul Alwad et spécialiste de la Chine, nous rejoins en direct de Dakar. Bonsoir M. Diong. Comment la Chine communiste a pu se rapprocher du continent où la plupart des pays depuis l'indépendance sont d'obédience capitaliste ? Ben écoutez, le précurseur de ces relations a été naturellement Mao Zedong vers les années 60, basé essentiellement sur l'amitié entre l'Afrique et la Chine. Si on peut parler du précurseur économique, on parle beaucoup plus de Deng Xiaoping qui, avec le pragmatisme et l'ouverture au reste du monde, a fait que les relations avec l'Afrique ont énormément évolué vers des relations d'affaires et d'intérêts mutuels. Et les dirigeants chinois qui ont suivi ont tourné beaucoup plus vers le commerce qui fait aujourd'hui que la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Et ça a tourné vers les investissements qui expliquent que la Chine est extrêmement présente dans le continent africain, le domaine des infrastructures, l'énergie. Alors ça a tourné aussi avec les Africains qui veulent une ouverture, un pragmatisme qui fait que la relation a évolué, une relation mutuellement bénéfique et que les Africains voient la Chine comme étant un partenaire, pas forcément un ami, mais plutôt quelqu'un avec qui on peut faire des affaires. Alors quelqu'un avec qui on peut faire des affaires, comme vous venez de le dire, mais en 70 ans, la Chine est effectivement devenue incontournable en Afrique, mais il y a aussi le problème de l'endettement. Écoutez, l'endettement d'un pays, c'est d'abord la responsabilité du pays souverain. Dans ce sens que c'est aux pays africains de s'assurer à ce qu'en empruntant auprès d'autres pays, d'autres institutions, s'endettent de manière utile. Donc c'est-à-dire un endettement qui va vers des projets productifs. Et pour cette raison-là, il est clair que la Chine fait partie des partenaires auprès duquel l'Afrique peut emprunter. et que par conséquent, je pense que ce sont les pays africains qui ont la responsabilité de s'assurer à ce que quand on emprunte à la Chine, à la France, dans d'autres pays à travers le monde, ce que l'emprunt se fait de manière responsable et aller vers des projets qui sont productifs. Naturellement, la Chine offre des prêts qui sont préférentiels, qui fait de sorte qu'effectivement, ils sont beaucoup plus attrayants que les autres pays. Merci, M. Djong. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Dakar. Dans l'actu également, un tribunal marocain a condamné une journaliste à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Aja Raïssouni a été arrêtée en août dernier devant une clinique pour femmes à Rabat. Elle a dit qu'elle a suivi un traitement pour une hémorragie interne. Plusieurs groupes de défense des droits de la femme ont décrit cette décision comme un coup porté aux droits des femmes au Maroc. La journaliste et ses avocats se disent outrés par ce jugement et ont d'aurait déjà déclaré qu'ils feront appel. Ils peuvent dire qu'ils étaient mariés et nous pouvons le prouver. Alors d'où viennent les allégations de relations sexuelles hors mariage ? Personnellement, je ne comprends pas. Donc la défense de Ajaar et Rifat continue. Nous sommes sûrs de leur innocence. Je ne comprends pas ce jugement qui est en contradiction avec la jurisprudence. Je ne comprends pas ce jugement qui est en contradiction avec la jurisprudence. Passons maintenant au reste de l'actu, en bref et en images. Nabil Kauri, l'un des deux finalistes à l'élection présidentielle en Tunisie, ne pourra pas sortir de prison avant le second tour. Le second tour prévu le 13 octobre. Kauri, homme d'affaires et mania de la presse, avait été interpellé quelques jours avant le début de la campagne électorale. Kauri a recueilli plus de 15% des suffrages lors du scrutin du 15 septembre. En France, Nicolas Sarkozy sera jugé pour ses frais de campagne de 2012. L'ancien président français a perdu son appel devant la cour de cassation où il tentait d'obtenir l'annulation des poursuites dans l'enquête sur les écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy ne dispose plus d'aucun recours dans cette bataille procédurale. Et le président nigérien a déclaré que les réseaux sociaux constituaient des menaces pour la sécurité nationale. A l'occasion de la fête de l'indépendance du Nigeria, Mouamadou Bouhari a appelé à la fin des discours de haine. Hier, un ancien candidat à la présidentielle a plaidé non-coupable pour plusieurs chefs d'accusation, dont le partage des formations en ligne visant à haïr le président. On poursuit ce journal avec une belle distinction pour Solomon Serwanja, présentateur de télévision Nouganda. Il a reçu le prix BBC Comme la Dumore. Ce prix, créé en l'honneur du présentateur Comme la Dumore, décidé en janvier 2014, vise à mettre en valeur les talents du journalisme africain. Voici son portrait. Je suis ravie de vous annoncer que vous avez gagné le prix BBC World News Comme la Dumore. Waouh ! Waouh ! Oh mon Dieu, je suis si heureux ! Oh mon Dieu, je suis si honoré ! Oh mon Dieu, c'est... Oh mon Dieu, je suis tellement honnête ! Bonjour et bienvenue, vous regardez GMT sur BBC World, voici les titres. Comme la Dumore. J'admirais Comme la Dumore quand il était à la BBC. Je me sentais très bien parce que je me voyais en lui. Je suis une personne flamboyante. Certains m'appellent flambeaux parce que j'aime passer à l'antenne. J'aime l'excitation. Je ne crois pas que les news doivent être statiques. Je crois qu'il faut communiquer et se servir du langage corporel. Cela nécessite plus que juste des mots et de l'anglais. Et Comme la avait ce style unique. Il avait juste à venir sur le plateau pour illuminer tout le studio. C'était impressionnant. Je veux être comme ce type. Il tombait de la veste et allait sur le terrain pour raconter l'histoire de l'Afrique différemment. Il racontait aussi bien les points positifs que les points négatifs. Assez dans ce bateau à moteur, je me demande dans quoi je me suis embarqué à mesure que la mer s'agite. Nous avons six heures de mer jusqu'à cette île. J'ai hâte de partager mes expériences avec les meilleurs du monde et de faire avancer ma carrière de journaliste en différents domaines. Je sais que je serai en contact avec les meilleurs de la télévision, de la radio et du web. Je vais donc devoir accumuler toute cette expérience pour devenir un meilleur journaliste et faire avancer le continent africain. J'ai hâte de faire avancer toute cette expérience pour devenir un meilleur journaliste et faire avancer le continent africain. Les sports avec Emmanuel Coste. Mais avant de parler des matchs de la deuxième journée de la Ligue des champions en Europe ce soir, on va s'intéresser à une nouvelle controverse dans le football africain. Et au centre de cette controverse manuelle, le match entre le Zamalek et le club sénégalais de Génération Foot. Oui, tout à fait. Un match qui aurait dû se dérouler samedi dernier au Caire. Mais le Zamalek, grand club du Caire, a demandé le report de cette rencontre au lendemain, donc dimanche dernier. Et en plus de le jouer à Alexandrie, invoquant des raisons de sécurité graves dans la capitale égyptienne. Il faut savoir que ce même samedi, le rival du Zamalek, le Halali, avait bien joué et gagné d'ailleurs son match de Ligue des champions. Il faut savoir également que d'après les règlements de la CAF, un club peut parfaitement modifier le lieu ou la date de son match, mais au moins 20 jours avant le dit match, sauf s'il y a des risques graves pour la sécurité. Ce qui apparemment n'était pas le cas, puisque, je le répète, le Halali avait bien disputé son match. Il faut savoir aussi, du point de vue de l'adversaire, que Génération Foot s'attendait évidemment à disputer ce match au Caire samedi dernier et avait pris donc ses billets de retour pour le Sénégal dès le samedi soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche ? Eh bien, le Zamalek était bien sur le terrain, l'arbitre également, mais pas la formation sénégalaise qui était déjà repartie. Moyennant quoi, eh bien, l'arbitre a décidé d'accorder la victoire sur tapis vert au Zamalek sur le score de 3 à 0. Le Zamalek donc qualifié officieusement, on peut dire, pour la face de poule de la Ligue des champions. Alors, la CAF, bien sûr, a été saisie. Elle a publié un communiqué. Elle reste assez prudente, d'ailleurs, se contentant de dire et de rappeler que le dossier est à l'étude. Mais en attendant, le tirage au sort des groupes de la face de poule qui était prévu pour ce jeti, eh bien, risque de ne pas se passer ce jour-là, puisqu'on ne sait toujours pas quel sera le dernier club qualifié pour cette face de poule, le Zamalek ou bien Génération Foot. Alors, le football en Europe, c'est surtout le terrain avec aujourd'hui la deuxième journée de la Ligue des champions. Ça va commencer d'ailleurs dans quelques minutes pour le Real Madrid dans le groupe A. Le Real qui joue à domicile contre la formation belge du club Bruges. Le Real qui était allé perdre, on s'en souvient, à Paris contre le Paris Saint-Germain 3 à 0 lors de la première journée. Et qui doit donc rebondir dans ce groupe A. Dans le groupe B, un beau match, une belle affiche sur le papier en tout cas. Tottenham, Bayern Munich, le vice-champion d'Europe face au club allemand qui a été sacré de nombreuses fois par le passé en C1. Tottenham qui avait pris un point en déplacement en Grèce contre l'Olympiakos lors de la première journée. Le Bayern avait gagné son match. Et puis dans le groupe C, Manchester City-Dynamo de Zagreb, c'est le match au sommet. Les deux clubs ont gagné leur rencontre de la première journée. Manchester City privé, cela dit, de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain belge qui est blessé à l'Aisne. Et il ne faut pas oublier, Nicolas, bien sûr, les Mondiaux d'Athlétis. Cinquième journée aujourd'hui à De Haas ce soir. Quatre finales, dont le 200 mètres avec un super favori. L'américain Noah Lies qui a réalisé le meilleur temps des demi-finales. Finale, on en parlera bien sûr demain, bien sûr, à ce même micro. Merci Emmanuel Coste. Et Jessie Norman, l'une des cantatrices les plus renommées au monde, est décédée à New York à l'âge de 74 ans. Elle était l'une des rares chanteuses noires connues dans le monde de l'opéra. Jessie Norman a chanté lors de l'investiture des présidents Ronald Reagan et Bill Clinton. Sa voix a conquis de nombreux amateurs à travers le monde entier. Je vous propose de l'écouter. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501